Est-ce que dans ta vie jusqu'à présent, tu as déjà utilisé des jouets hum ? Euh... oui. Salut à tous, du coup, avant le visionnage de la vidéo, j'aimerais vous parler d'un YouTuber et précisément d'un rappeur. C'est un rappeur qui débute sur YouTube, qui s'appelle JS California. Et du coup, lui, on va dire, il a énormément de culot. C'est-à-dire qu'il va aller tourner des clips dans des magasins de luxe, dans Louis Vuitton, chez Hugo Boss et tout. Il va vraiment oser et tout. Et moi, j'aime vraiment ce côté-là aventurier. Il est carrément venu nous voir sur Paris pour nous parler de ses projets et tout. Et on aimerait vraiment l'aider parce qu'on aime ce qu'il fait. Je vous laisse écouter un peu ses sons. Bébé, tant qu'un seul fou, il croit, c'est VL. Madre mia, mi amor, ces meufs sont fucked up. Et moi, je me drogue fort, l'odeur du Saint-Dol, le coup du rock fort. Amnésia Ace, Amnésia Gold, Cannabis cup dans la tête. J'inspire ce qu'il y a dans sa tête, je regarde ce qu'il y a dans son tel. Je suis en elle, mais elle repense à son ex. Donc je vais tout niquer comme la veille, comme la vie, je vais tout niquer cette agrème. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Donnez-lui de la force. Je compte sur vous. Je compte sur vous, Niamangu. Salut, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Là, on se sent en vacances, lunettes. Ah oui, là, c'est l'été. Pardon ? Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. En tout cas, t'as un beau sourire. Moi, j'aime bien. Toi aussi ? Ah, merci beaucoup, c'est un plaisir. Vas-y. Salut, tu vas bien ? Je vais bien, merci. T'as des belles tresses. Merci, c'est gentil. J'aimerais faire de l'acrobranche dessus. Ah, malheureusement, tu ne peux pas. On ne peut pas. Bon, est-ce que d'abord, tu es en couple ? Oui. Voici la question. Pourquoi on dit qu'on durcit, tu n'aimes pas les Zobie ? Les quoi ? Les Zobie. On va dire les trompettes. Tu n'aimes pas ? Les trompettes ? Non, mais si. Ah, oui, mais non, mais si. D'abord, est-ce que d'abord, tu es en couple ? Non. Ah, d'accord, ok. Bon, alors j'aimerais honnêteté et sincérité. D'accord. Est-ce que tu promets ? Ok, je promets. Alors, est-ce que dans ta vie, tu as déjà utilisé des jouets un peu hum ? Non. Ok, d'accord. Jamais ? Non. Et ton copain, tu n'as jamais proposé des... jouets ou compagnie, jamais ? Jamais. Tu vois, la question, c'est ça. Est-ce que dans ta vie, dans toute ta vie, tu as déjà utilisé des jouets un peu hum ? Oui. Ok, d'accord. Dans le cadre d'un couple ou tout seul ? Tout seul. D'accord. Est-ce que tu trouves que ça compense le manque de sexe ou tu penses que c'est un peu différent ? Non. Ah, jamais ? Non. Tu n'as jamais attiré ? Non. Est-ce que Bazar, un homme t'as déjà proposé des jouets ? Oui, oui. Ah, ouais, quand même ? Oui. Oh là là là, c'était ton copain, j'espère ? Oui, oui. Ok. Oui. Oui. Est-ce que tu trouves que ça compense le manque de sexe ou tu penses que ça n'est pas assez suffisant ? Je trouve. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout ? Pas du tout. Donc non, ça... Les hommes, c'est mieux quand même ? Oui, je pense que c'est mieux quand même. Non, c'est différent. C'est différent. C'est d'une fois de temps en temps comme ça, mais... Ah non, c'est mieux quand même ? Non, pas du tout. C'est toujours mieux d'être en cours... Enfin, de le faire avec son partenaire. Ah, c'est quand même mieux ? Bah oui. On a le toucher, on a le goût, l'odeur. L'odeur, niama, niama, odeur, tu as beaucoup de choses, ouais. Tu as déjà utilisé des jouets ? Non. Jamais, d'accord. Et toi ? Non. Jamais. Jamais. Est-ce que par ça, un homme vous a déjà proposé des jouets ? Dans un acte, dans un cadre, voilà ? Non. Et toi ? Non. Jamais ? Jamais. Bon, bah merci quand même, hein. Bon, merci beaucoup, c'est tout. Merci beaucoup, en tout cas. T'en es trop, là, dans la vie, faut pas croire. Oui ? Oui. Des jouets comme ça, d'accord, ok. Mais est-ce que tu trouves que ça compense le manque de sexe, ou tu penses que ça passe ? Non, je pense que ça contribue. Ça contribue ? Ouais. Est-ce que tu as déjà utilisé des jouets d'un cadre avec un homme, par exemple ? Oh, non, 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 c'était tout ça, là. C'est ça, d'accord, ok. Non. Oui, oui, un petit « euh », vraiment, non ? C'est vrai ça ? Ah non, non, je connais, sinon. Ok. Est-ce que par hasard, dans le cadre, disons, de « Jambes en l'air », Anam, tu as déjà proposé des jouets ? De quoi ? Des jouets ? Est-ce qu'Anam, tu as déjà dit, est-ce que vous voulez prendre des jouets pour « hum hum » ? » Non. Jamais ? Bah, t'es qui quand même plutôt calme, alors ? Parce que c'est le qui dort, mais il est vrai. Tu as utilisé des jouets « hum hum » ? Hum hum ? Ok, tout seul ou ? Avec mon compagnon. D'accord, ok. Et c'est ton compagnon qui t'a proposé l'idée ou c'est toi qui lui a proposé ? D'accord. Alors, ça, on va dire qu'indiscrétion, c'est des jouets un peu comment sans indiscrétion ? Bah, il y a tout, il y a des vibros, voilà. Non. Jamais ? Jamais. Tu trouves que c'est pas utile, tu trouves ? Euh, je sais pas, enfin pour moi non, parce que j'ai mon copain, mais je sais pas. Non. D'accord. Pour moi non. Est-ce que par exemple, dans le cadre d'un couple, ton homme t'as déjà senti des petits jouets ou pas du tout ? Non, mais il m'en a déjà parlé. Tu as utilisé des jouets un peu « hum hum » ? Hum hum hum, bon, on pense qu'on a compris ce que ça veut dire. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu trouves que ça compense le manque de sexe ou tu penses que c'est différent ? Est-ce que tu disais des jouets « hum hum » ? Non. Pas jamais ? Non, jamais. Est-ce que par hasard, un homme t'a déjà proposé dans le cadre « hum hum » ? C'est différent, oui. Un homme c'est mieux ou les jouets ? C'est mieux un homme. Ah, d'accord, ok. Un homme qui sait bien, un homme qui est comme doué quand même. Bah, ça c'est mieux. Et du coup, est-ce que par exemple, dans le cadre d'un couple, un homme t'a déjà sorti par exemple des jouets ou t'as déjà proposé des jouets par exemple ? Oui. Ah d'accord, ok. C'est un homme osé en tout cas, un homme osé. D'accord, ok. Donc toi, on va dire que t'es une fan des jouets quand même ? Euh, fan, je dirais pas fan, mais amatrice occasionnelle. Ok. Alors, si on va dire qu'indiscrétion, est-ce que tu pourrais te dire les jouets que tu utilises ? Par exemple. Bah, il n'y en a qu'un seul, ça s'appelle un vibromasseur. Ok, d'accord. Ok, le truc blanc et rond. Blanc, ok, d'accord, ça marche. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup, je te remercie. Ah ouais ? Ouais. Des jouets un peu comment sont indiscrétions ? Euh, je sais pas. Du brun ou... Ouais, des trucs comme ça. D'accord, ok, d'accord, ok. On va dire qu'il y a quand même osé, quoi, voilà. C'est bien. Oui, on a parlé, ouais. Tu sais pas toi depuis longtemps ? Non, j'ai pas dit ça. Oui, mais quand tu es... Est-ce que tu as déjà utilisé des jouets ? Hum, hum. Non. Ah, vraiment, non. Tu as hésité, hein ? T'as hésité quand même, voilà. Ouais, mais parce que si je me suis rappelé, j'ai déjà été dans un endroit où... Mais j'ai pas... Ah d'accord, ok. Mais est-ce que, par exemple, dans le cadre d'un couple ou d'un plan d'un soir, Adam, tu as déjà par exemple proposé des jouets ? Ouais. Ah ouais, des jouets un peu comment, vite fait ? Un peu gros. Ah, ok, un peu gros, ok. C'est lui qui voulait te rentrer ou c'est lui qui voulait se prendre ? Non, il s'en mêlé. Non, c'était moi pour moi. C'était pour moi. C'était pour moi ? Bah ouais. Mais ça peut trop gros, donc t'as dit non, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Je sais pas dire oui, hein. Merci d'avoir visionné la vidéo, bon donnant guru. Simplement partagez la vidéo, mettez un lien, un pouce bleu et bien sûr en commentaire. Mettez si vous avez déjà utilisé un jouet. Mais moi aussi les hommes, hein. Il y a aussi des jouets pour... Moi, hein. On va rester secret.